aujourd'hui je suis de repos qui dit repos dit dormir c'est pour ça que le jour est plutôt bien installé maintenant mais qui dit repos dit pêcher évidemment là je suis sur un plan d'eau que je connais très bien ça fait quelques années que je pêche c'est là où j'ai débuté la pêche de la carpe justement on l'a pêché avec louis dernièrement septembre dernier maintenant ça remonte un petit peu c'est vrai donc sur un coup rapide si vous n'avez pas vu la vidéo cliquez sur le petit lien au dessus de mon doigt là on va cibler trois spots on va faire une pêche mobile une pêche dite de stalking on va commencer sur un premier spot et on va laisser reposer les deux autres en laissant un petit peu d'amorçage pour espérer que quelques poissons viennent sur les coups et puis se nourrir un petit peu en confiance si bien sûr ils ont un petit peu d'appétit puisque malgré tout il fait très beau c'est très agréable pour nous mais j'ai pas l'impression que ça ait une influence positive sur les poissons j'ai même l'impression que c'est le contraire en tout cas je déroulais bien mieux quand il faisait un temps bien pourri enfin quand on était vraiment dans le dur de l'hiver là c'est une transition qui est assez difficile enfin bon on y croit ça va peut-être se débloquer aujourd'hui en tout cas on va se dépêcher il faut faire assez light puisque j'ai pas mal de matos donc faut que je le concentre que je prenne le nécessaire et puis que je marche un petit peu quand même avant d'arriver sur les spots et ouais la pêche à la carpe c'est sportif on porte des kilos de matos et puis faut marcher des fois pour aller sur un poste enfin bon c'est agréable puisque ça préserve vraiment les berges de ce magnifique plan d'eau allez je vais pas plus tarder je vais me préparer c'est parti tout est presque prêt donc là en fait quand je pêche ce genre d'arbre immergé ce genre d'obstacle je vais lancer volontairement au plus proche de l'arbre limite dans les branches hop donc là je suis tombé vraiment à ras et puis j'ai pas senti une seule branche donc ce que je fais c'est qu'après tout doucement je tire sur la bannière pour voir s'il ya des branches l'eau je suis tombé pour le coup c'est très propre donc j'ai mis deux coups de mouliner histoire de vraiment avoir un clip précis pas non plus trop trop proche des branches c'est que souvent le clip des fois quand on lance comme ça il est un petit peu trop long et on a des petites surprises lors du lancer avec le montage donc évidemment c'est à faire sans montage sinon vous allez vous accrocher dans les branches donc là on vérifie si c'est bon hop ça m'a l'air vraiment pas mal donc je vais laisser le clip comme ça je vais mettre le montage c'est prêt à pêcher même schéma sur cette canne mais cette fois ci je sais que c'est vraiment pas dans des branches que je vais pêcher c'est à la limite d'herbiers donc là ils doivent être très bas pour la saison et je vais laisser volontairement le montage pour voir en fait si elle a tombé du plomb si je pense que l'eau j'ai clippé c'est vraiment bon et bien que je ne pique aucun herbier ça sera assuré d'être pêchant puis pour encore plus s'assurer que ce soit pêchant je rajouterai un stick donc là c'est un bon repère sur la berge pour toujours lancer au même endroit hop et donc là pour le coup en fait je lance légèrement plus loin quand je pêche sur les herbiers et je ramène tout doucement puis là en fait avec mon sion je sens vraiment que je suis dedans parce que ça accroche sévère ça bloque limite le montage là hop on voit bien le sion il se bloque là c'est bon je mets le clip et la deuxième canne est prête à pêcher on va l'amorcer le spot de cet après-midi on arrive sur le spot en question on va mettre je pense deux trois pelles de graines fera l'affaire surtout là la particule il ya du maïs des graines à piavres pas mal de chêne vip puis du maïs doux tout simplement et voilà ça fera l'affaire alors pour ce genre de pêchefort je pars toujours avec des montages plutôt assez simple de réalisation donc en fait une tresse gainée c'est en fait une tresse qui est muni d'une gaine ça permet de lutter contre l'abrasion tout type d'obstacles tranchant en fait enfin au maximum puis ce qui est intéressant c'est qu'on peut justement la dénuder pour qu'il y ait une articulation comme ceci donc j'ai mis une petite pâte plombée pour vraiment bien bien plaquer le tout une gaine thermo rétractable sur l'hameçon pour vraiment pas abîmer la lèvre du poisson lors du combat surtout que là on est sur de la pêche très fort il n'y a pas trop de choix sinon ça blesse le poisson un hameçon assez petit mais très fort de fer donc un hameçon de 6 ça suffit amplement sur ce plan d'eau puis en neige une petite tailleur avec une pop-up orange donc pourquoi l'orange pour travailler sur l'aspect visuel on est sur une eau où l'orange marche plutôt assez bien pour la deuxième canne je suis parti sur un spinner rig le spinner rig c'est un montage fait pour présenter un appât flottant en l'occurrence là c'est une pop-up donc je l'ai réalisé intégralement en tresse gainé encore une fois pour lutter contre les obstacles tranchants pour couper les herbiers comme il faut et pour laisser aucun mot aux poissons puisqu'il ya un arbre immergé quand même qui est pas très loin ensuite j'ai mis de la pâte plombée au niveau de l'émreillon évidemment pour éviter qu'en fait votre montage décolle complètement ensuite un émerillon un hameçon numéro 6 avec une gaine thermo bien coudée c'est important de bien coudé ce montage c'est une présentation meilleure ça permettra de piquer encore mieux les poissons et puis j'ai mis une pop-up citrus cultured c'est une pop-up aux agrumes avec lesquelles j'ai eu vraiment des gros résultats dans la période hivernale en eau froide c'est des appâts excellent pour affronter l'hiver et les eaux froides j'y crois on va enfin poser les cannes et puis on va passer sous la phase d'attente donc bien important d'avoir la bobine le plus bas possible sinon ça peut tordre l'axe de votre moulinée puis on va serrer le frein tout doucement voilà et c'est pas bon non plus de trop serré quoi ça sert à rien sinon ça peut remplir votre hameçon sachant qu'on est en tresse sur cette canne j'ai mis un petit stick de pelée de 2 mm plus qu'à désherber je veux vraiment être sûr que ça pêche bien quoi dernier détail bien attaché sa canne donc là en l'occurrence j'ai mis deux sardines donc une première la rattache aux moulinées puis une deuxième au niveau du talon pourquoi et ben ça va éviter en fait de lever le talon de la canne lors du départ ça sera vraiment fixe j'ai réalisé des boules de farine avec du robin raide de la micro graines donc chenvi craint à piaf un petit peu de maïs doux du maïs dur et donc en fait la particularité du robin raide c'est que si les poissons sont là bien sûr ils se nourrissent ils vont forcément digérer un petit peu plus vite je pense qu'ils vont assimiler sa tendance d'activer leur transit donc c'est assez intéressant en période hivernale sachant qu'ils mangent pas beaucoup et qui digère moins vite ça peut accélérer le processus on va remettre 3 4 bon finalement ce spot n'aura pas été terrible pas de touche donc ça y est on bouge boum trop content je l'aurais attendu celle là j'étais en train de perdre espoir j'étais en train de remonter la canne là bas pour changer de spot comme je l'avais annoncé ce matin ça faisait maintenant trois heures que je pêchais dessus ça a rien donné et pile au moment où j'ai relevé la canne ou bien celle là qui s'est emballé et de plus celle ci je voulais la décale en plein eau puisque en face il ya des pêcheurs et tout bien en plein eau je suis dit qu'il fallait que je me remette en question et puis que je change un peu ma pêche mais bon finalement cette carte est venue me donner espoir j'ai persévéré sur les bordures il ya grave moyen surtout qu'en plein eau généralement je fais des moins jolis poissons les bordures donne peut-être moins de touche mais des poissons plus sympa bref bien content soulagé en tout cas enfin un poisson je vais le relâcher puis on va tout de suite se remettre à pêcher il ya plus rien qui pêche c'est parti pour le nouveau spot on va voir si le petit amorçage de ce matin apporter ses fruits donc là j'ai mis un petit peu de belachant en fait c'est une petite pâte d'enrobage heureusement que vous avez passé à souligner parce que franchement ça fouette c'est ignoble mais c'est hyper efficace en eau froide et surtout en hiver du coup donc c'est parti ça change d'un stick et puis c'est pas vraiment la même attraction on passe de nouveau à la phase d'attente quichonne yes poisson ça m'a fait une mini touche quoi j'ai passé à l'air bien gros parce que je crois que c'est de façon très 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 combative mais là elle donne rien du tout il fait plaise ce poisson deuxième poisson sur le même spot un poisson pure souche il a des super couleurs je suis vraiment bien content j'ai pu reposer la canne assez vite j'ai laissé le poisson reposer dans l'épuisette tout est optimum pour refaire encore un poisson avant la tombée de la nuit je suis confiant en tout cas comme j'ai dit tout à l'heure la journée est faite c'est bon je n'en demande pas plus le reste ce sera du bonus moi le délire je me suis fait démonter j'ai pris une petite table juste avant je pensais pas que c'était en affiche enfin je me doutais qu'il y avait du fiche sur le coup mais ouah ce que j'ai mangé c'est sévère je sais pas si c'est gros mais c'est même pas très gros en plus c'est pas étonnant ouah le truc de fou ouah c'est une superbe coco par contre elle a des couleurs de malade bon maintenant c'est opération épuisette bon alors dans ces cas là vous voyez bien votre frein vous contrôlez bien la tension sur le fil jamais perdre trop la tension et puis là vous faites comme vous pouvez ouah le délire ouah elle est pas très grosse mais elle est magnifique ouah elle est splendide même ouah ce fiche on dirait limite une coille quoi yes mais ouais mais elle a des couleurs de malade c'est hallucinant elle a un peu délavé quoi on va laisser se reposer 2 minutes en tout cas le délire quoi sur le départ tellement c'est parti fort le détecteur il a volé il est à la flotte heureusement qu'ils sont solides les R3 c'est pas la première fois qu'ils sont engloutis dans l'eau le délire c'est bon ça la piqûre est vraiment parfaite là c'est vraiment piqué dans le dur le poisson est vraiment pas abîmé quoi donc pour l'enlever ça va être pas trop facile à mon avis et voilà et voilà comment finir en beauté elle est dingue cette fille je pensais pas qu'il y avait des poissons comme ça dans ce plan d'eau on dirait limite une coille quoi ses couleurs sont assez dingues elle a une pigmentation assez bizarre mais bon elle m'aura mis très très cher elle aura tout fait voler celle-là comme quoi la taille ça veut rien dire je sens les poissons peu importe leur taille ils sont vraiment très puissants quoi c'est hallucinant en tout cas c'est vraiment la seule qui m'a fait un bon combat et un bon run je suis bien content un peu déçu de pas avoir fait de poissons sur le premier spot mais comme quoi la mobilité ça paye il n'y a pas de secret il faut aller vers les poissons si on veut en faire je suis super content ça pouvait pas mieux finir le petit poisson bonus là c'est je pense même le poisson de la session malgré sa taille allez on va vite la relâcher puis bon je crois bien qu'il est à peine 18h donc il y a encore moyen de faire un fiche il reste 45 minutes de pêche pourquoi pas j'y crois encore punaise j'ai encore le poisson qui est là il faut vite que je relâche voilà elle est dans les bois putain je fais chier quoi dégoûté ça va l'air sympa en plus dégoûté j'ai dû relâcher le poisson en panique j'ai pas pu faire de belles photos en plus ah je suis déçu et je rate le poisson oh putain bon je vais laisser les freins ouverts de toute façon y'a que ça à faire ça arrive que parfois les poissons restent accrochés donc ils se libèrent tout seuls des obstacles mais bon j'y crois moyen quand même la nuit s'est bien installée le kangoo est chargé donc la journée est terminée 4 touches pour 3 poissons bilan assez mitigé à mon goût c'est pas mal certes mais ça aura pu être mieux surtout que je rate la dernière touche j'avais malheureusement déjà un poisson au sec j'ai privilégié une bonne relâche pour qu'ils repartent en bonne santé évidemment j'ai pas eu non plus ma petite photo surtout que c'était un poisson particulier surtout pour le lieu quoi j'ai jamais vu de poisson comme ça mais bon c'est assez optionnel peut-être que je reprendrai un jour en tout cas quand je suis arrivé sur l'autre canne et bah j'ai tenu le poisson à peu de 2 secondes il s'est direct tanké et en tirant sur la bannière pour casser et bah l'hameçon s'est ouvert par chance donc j'ai pu tout récupérer il y a rien qui est resté sur le spot et puis le poisson est reparti sain et sauf sans laisse donc ça c'est vraiment une très bonne chose en tout cas j'espère vous avoir apporté quelques conseils sur la pêche d'obstacles il faudra retenir qu'une bonne mobilité c'est très important puisque là aujourd'hui c'était clairement l'élément déclencheur des touches il faut aussi retenir qu'il faut pêcher plutôt grossier pour assurer les touches mieux vaut faire moins de touches mais de toutes les assurées puis privilégier donc des matériaux comme la tresse moi j'aime bien utiliser de la tresse encore de ligne en 26 centièmes ça doit être ma tresse en 8 brins je rajoute environ 4-5 mètres de fluorocarbone en 70 centièmes pour lutter contre l'abrasion ou les dresennes ou autres les rochers etc en l'occurrence là c'était surtout contre l'abrasion puis en montage et ben une tresse gainée j'utilise essentiellement une tresse gainée qui me permet aussi de lutter très bien contre l'abrasion et puis un hameçon très fort de fer donc minimum 6 quoi ça dépend des plans d'eau évidemment mais après en rivière je suis plutôt sur du 2 et puis sur certaines gravières du 4 si vraiment les poissons sont très puissants et puis plus massifs enfin bon là un hameçon de 6 c'est un bon compromis ça marche très bien puisque j'ai déjà pêché par le passé avec des hameçons plus gros et puis je décrochais beaucoup plus et je faisais moins de touches enfin bref ça a été quand même une bonne journée mais j'ai un petit coup de revanche je vais revenir je pense et pêcher la pléno puisque les deux pêcheurs qui étaient en face de moi ils ont fait un réel carnage en pléno j'avais hésité à prendre une canne sincèrement enfin une troisième canne pour la mettre sur un petit haut fond que je pêche habituellement sur ce poste mais bon tout seul ça allait être un petit peu ingérable et en soit j'ai un petit peu bien fait mais je suis un petit peu dégoûté donc bon dans les jours à venir je vais revenir c'est sûr en tout cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à déposer un petit like abonnez-vous et puis balancez vos questions si vous en avez à bientôt à bientôt à bientôt Abonnez-vous !